Sylvain bonjour. Bonjour. Vous représentez la société Manu France que nous avons le plaisir de voir revenir dans le monde de l'armement. La Manu, comme on a pour les gens de ma génération. Et puis pour les jeunes, j'espère qu'ils sauront dire la Manu aussi. Oui. Ça peut être quelque chose de sympa. Parlez-nous un petit peu des nouveaux produits que vous avez relancés. Il y a quelques années, on a relancé le Robust et le Simplex avec un express sur base de Robust. Donc ça, c'était pour le passé. Et puis là, cette année, on présente en exclusivité le Falkor qui vient de ressortir, qu'on est en train de refabriquer. Donc avec une présentation aujourd'hui, enfin sur tout le salon, et puis une sortie prévue pour ceux qui le réservent dès la prochaine saison de chasse. Et puis des projets de fusils sur un idéal que tout le monde attend de pied ferme. C'est vrai que c'est les retours qu'on peut avoir. Donc on est en train d'y travailler. Ça devrait être prêt pour le Rambouillet 2011. 2011 ? Normalement, oui. D'accord, d'accord. Parce que le Falkor, en fin de compte, c'était le premier fusil superposé français. Tout à fait. Si j'ai bonne mémoire. C'est ça. C'est ça, oui. Avec les versions chasse et puis les versions trappe qui avaient été très importantes. Pour l'instant, nous, on l'a sorti qu'en chasse. Avec des projets, il y en a beaucoup qui nous le demandent. En trappe, retrouvez le célèbre Cariga Falkor Compétition. Il y en a beaucoup qui nous le redemandent, effectivement. Oui, oui. Et comment le développement de votre entreprise, les armes, on peut les acheter, bien entendu, chez Manufrance, mais je crois aussi en armurerie. On peut les acheter en armurerie. On est en train de monter, donc sur le volet expansion, des points produits qu'on va essayer de mettre chez des armuriers un petit peu partout en France. On a déjà pas mal de contacts. Donc le point produit, ça va être un additif à une enseigne d'un armurier qui va présenter des produits Manufrance au sein d'autres produits, avec une ILV-PLV qui sera un petit peu plus conséquente pour refaire sortir un petit peu les produits Manufrance. Ça permettra aux gens de retrouver un petit peu plus près de chez eux les produits plutôt que de les acheter par correspondance, où il y en a certains qui sont un petit peu réticents, ce qu'on peut comprendre. Et j'ai entendu parler de certaines choses, notamment, vous avez le personnel qualifié pour réparer les anciens fusils Manufrance. Il y en a un dans chaque chaumière, pratiquement, dans les campagnes. Tout à fait. À l'atelier, c'est la principale de nos activités, la réparation et la restauration d'armes Manufrance. C'est vrai qu'on bénéficie aussi d'un stock important de pièces détachées sur toutes ces armes-là. Celles où on est un petit peu moins achalandés, on tente de les refabriquer. On en a refabriqué déjà pas mal, ce qui nous permet de réparer, déjà chez nous, et puis de fournir certains armuriers en pièces pour dépanner leurs clients. C'est super sympa, parce que c'est vrai que le robuste, c'était le fusil avec sa bretelle automatique. C'était celui qui était pendu au-dessus de chaque cheminée ou au-dessus de chaque porte, où, bon, quand il était mieux traité, il était dans un râtelier. Mais globalement, c'était le fusil que l'on décrochait 2-3 jours avant la chasse. On enlevait la poussière et la graisse qui s'était mises dessus. Et bon, d'ailleurs, il était bien conservé sous cette gang, en fait. Tout à fait. Et c'était le fusil avec ses canons parachromés qui avait la particularité de ne pas rouiller comme les vieux fusils. Donc on avait un fusil qui était absolument exceptionnel. Et les paysans, les ruraux, en règle générale, ils avaient tous un robuste. Et on se le refilait du père au grand-père, enfin, disons, de père en fils. Et c'était absolument quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà, Manufrance, on a le plaisir de les accueillir. Parce que maintenant, c'est une entreprise qui a repris du poil de la bête, comme on dit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut y souhaiter autre que bonne chance ? Et surtout de fabriquer des produits toujours à la hauteur de la qualité de ceux qu'on a connus. Et qui sont toujours là après pratiquement un siècle pour certains produits. Oui, tout à fait. Notamment les vieux idéals. Un peu plus, même. Oui, oui, un peu plus, même. Bon, Manufrance, merci d'être là. Merci. Et votre gamme de couteaux aussi est super sympa. J'en ai eu un dans les mains. Beau produit. Merci. A bientôt sur les présentations des produits Manufrance sur le site de Chasson.